bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un bandeau pour petites filles taille 0 à 1 mois donc alors il vous faudra une paire d'aiguilles 3,5 mm et de la laine qui se tricote en 3,4. Tout d'abord nous allons commencer par monter 18 mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une fois que nous avons monté nos 18 mailles nous allons venir tricoter au point mousse donc le point mousse c'est une succession de rangs tricoter tout à l'endroit donc nous allons venir tricoter tous les rangs à l'endroit jusqu'à ce que le bandeau mesure environ 36 cm une fois que nous avons réalisé les 36 cm de mousse nous allons venir abattre toutes les mailles alors dès que nous avons rabattu les mailles on fait une petite boucle on vient prendre un peu de longueur de fil pour la couture on coupe on passe le fil dans la boucle et on sert pour faire un oeuf voilà ensuite on prend notre aiguille à laine on va venir coudre le bandeau sur toute la longueur donc on plie en deux comme ceci et on va venir coudre tout le long c'est pour doubler le bandeau c'est pour doubler le bandeau voilà 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 et ensuite on vient passer le fil dans la couture pour ce soit plus propre comme ceci et on coupe le fil qui dépasse voilà voilà on fait la même chose avec l'autre fil voilà 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 un petit tour on serre et on passe dans la couture et on coupe le fil qui dépasse voilà ensuite nous allons venir retourner le bandeau comme une chaussette et nous plions le bandeau de façon à ce que la couture se trouve au milieu on la distingue un petit peu ici voilà qui sera donc contre la peau du bébé voilà et le devant du bandeau ça donne ceci ensuite nous allons venir coudre ici pour fermer le bandeau donc on prend de la laine et on essaye de venir faire une couture propre qui ne viendra pas gêner la tête du bébé voilà 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 la fois que nous avons fait la couture donc moi j'ai fait un aller et un retour on vient faire la même chose que tout à l'heure on pique on fait un petit tour on serre pour faire un nœud et on vient passer le fil dans la couture hop comme ceci on coupe ce qui dépasse et on vient faire la même chose avec l'autre fil voilà voilà comme la pointe est abîmée difficile de passer dans l'aiguille on veille voilà On rentre le fil dans la couture. Bien sûr, nous avons fait la couture sur l'envers du travail. Voilà. Ensuite, quand nous retournons le bonnet, donc du bon côté, nous avons la couture qui est ici. Voilà. Ensuite, on revient récupérer un bout de fil et on va venir coudre un petit nœud sur le bonnet pour que ce soit plus joli. J'ai pris ma laine. Je prends mon aiguille à coudre. Voilà. Et on va venir coudre le petit nœud. Donc, moi, je vais le positionner comme ceci. Vous pouvez le mettre droit. Après, c'est comme vous voulez. Mais moi, je préfère un petit peu pencher. C'est plus joli. Et on va venir coudre. Donc, on pique en dessous. Et on va venir faire plusieurs tours pour que ce soit bien maintenu. Et on va venir coudre. Donc, on serre bien pour que ça t'aime bien. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Donc, je vais venir faire un petit nœud avec les deux fils qui se trouvent ici. Je prends celui-ci et je viens faire la même chose vers le bas. Et je coupe les fils qui dépassent. Voilà, le petit bandeau terminé. Donc, en taille 0,1 mois. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada